du conseil municipal qui se déroule encore une fois dans des circonstances exceptionnelles. Comme vous le voyez, nous avons réaménagé la salle du conseil pour respecter le mieux possible la distance de deux mètres. Pour la période de questions, je vous invite à les inscrire directement sur Facebook et nous y répondrons dans les 24 heures. Donc, nous débutons notre séance avec l'adoption du jour et nous retirons le point 6.5. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour nous proposer l'adoption? Je le propose. Mme Baudry, appuyée par M. Pépin. Adoptez à l'unanimité. Ça nous amène à la période de questions et je vais prendre un moment pour vous donner quelques informations et modifications de ce qui se passe à la municipalité avec notre situation exceptionnelle. Donc, j'aimerais d'abord vous remercier de respecter rigoureusement les consignes du gouvernement. Malheureusement, certains ne les respectent toujours pas et sont passibles d'infractions. Donc, le coût d'un constat peut varier entre 1 000 et 6 000 $. Ça serait dommage d'en arriver là. Donc, poursuivez dans le respect des consignes. Nous vous demandons d'éviter les sorties en famille pour faire les emplettes. En plus de mettre à risque votre santé et celle de vos familles, il s'agit d'une situation difficile à gérer pour les travailleurs dans ces commerces-là. Devoir s'obstiner avec des citoyens récalcitrants est loin d'être une partie de plaisir, j'en suis certaine. Donc, merci de penser aux autres. Une personne par famille pour les emplettes, c'est ce que nous vous demandons. Je m'adresse maintenant aux jeunes. Le beau temps est invitant, mais les jeux extérieurs sont interdits. Vous êtes aussi passibles d'amende. Certains l'ont appris à leurs dépens après plusieurs avertissements des agents de la Sûreté du Québec. Pour les personnes ayant des difficultés financières, vous pouvez reporter le paiement de votre compte de taxe du 22 avril. Il n'y aura pas de frais de retard et ce jusqu'au 22 juin. Nous verrons d'ici là les consignes du gouvernement. De plus, cette mesure concerne les propriétaires. Toutefois, si possible, nous vous demandons de donner au suivant. Il y a sûrement de vos locataires qui éprouvent aussi des difficultés. Pour les prochaines semaines, il n'y aura pas de tenue de registres ni de consultations publiques, sauf pour un registre dont je vous expliquerai tantôt dans la séance, qui se fera par écrit. Il n'y aura pas d'assemblée de conseils le lundi 20 avril prochain. Comme vous pouvez le constater, l'ordre du jour est peu chargé, ce qui nous permet de tenir une seule séance. Nous en tiendrons une deuxième dans les cas de nécessité. La collecte pour les ordures reprend la semaine prochaine, selon la journée prévue au calendrier. Consultez la mise à jour sur notre site Internet. Je tiens à remercier encore une fois les généreux bénévoles ainsi que les travailleurs de la santé et des commerces des besoins essentiels. Ensemble, on va passer au travers. Ça nous amène au point 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 mars 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption? Je propose. Madame Baudry, appuyée par M. Pépin. Adoptée à l'unanimité. Au point 4.2.1, révision du remboursement de montants supplémentaires à l'échéance d'une dette. Donc, à la dernière séance, on avait voté pour mettre un montant de 276 441 $ appliqués sur la dette. Et vous comprendrez qu'avec la mesure où on demande, on offre aux citoyens de retarder le paiement des taxes, on préfère garder notre liquidité. Donc, la prochaine résolution, en fait, revise le montant pour aller réduire notre dette d'un montant de 39 841 $, qui est un emprunt qui est à échéance de ce montant-là. Donc, on va rembourser le montant, mais uniquement celui-ci. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la modification de cette résolution-là? M. Mercier. Oui. Donc, il est proposé de corriger le montant affecté au remboursement de la dette par la résolution 157 03 2020, afin d'affecter au remboursement de la dette venant à échéance le 19 mai 2020 un montant supplémentaire de 48 500 $, dont 39 841 $ provient du Fonds général d'administration et 8 659 $ du sol disponible des règlements d'emprunt fermé. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. M. Lussier. Adopté à l'unanimité. Donc, le 4.2.2 fait référence à ce que je mentionnais tantôt, que pour le paiement du prochain versement des taxes municipales, il n'y aura aucun intérêt, aucune pénalité de cumulé d'ici le 22 juin. Donc, on prend la résolution ce soir comme quoi il n'y aura pas d'intérêt et de pénalité. Donc, M. Lussier. Il est proposé de fixer le taux d'intérêt et la pénalité applicable sur toutes les taxes, tarifs et autres créances exigibles pour l'année courante et impayés à ce jour à 0 % par an, de maintenir ce taux jusqu'au 22 juin 2020 et de confirmer jusqu'à l'expiration de ce délai les taux d'intérêt et de pénalité de la résolution 510-12-2018 s'appliquant. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. M. Marcotte. Adopté à l'unanimité. Ça nous amène au 4.3.1, approbation de la grille d'évaluation et pondération des soumissions. Alors, nous allons, comme prévu, faire l'achat d'un module de jeu pour le parc Colibri. Donc, pour évaluer les soumissions, nous avons une grille d'évaluation. Une grille qui tient compte de la valeur des jeux tant au niveau de sa capacité motrice, cognitif, imaginatif, au niveau de l'aménagement puis de l'esthétique. Un autre thème au niveau de la qualité du fournisseur, la qualité du produit et du service après-vente et la présentation de l'offre de services. Donc, c'est une grille, là, qui a quand même plusieurs points d'évaluation. Donc, je demanderais, là, à M. Marcotte, s'il vous plaît, pour… Je propose d'autoriser l'utilisation de la grille suivante d'évaluation des pondérations des soumissions reçues dans le cadre de l'achat des modules de jeu de 5 et 12 ans pour le parc des Colibris. Qui l'appuie? Je l'appuie. M. Mercier. Adopté à l'unanimité. 4.3.2, maintenant, adjudication de contrat. Donc, c'est un camion de 10 roues avec l'équipement de déneigement. C'est un camion qui sera utilisé, évidemment, à l'année, là, pour tout ce qui est de transport, de pierre, d'asphalte, de terre, etc. Donc, on a eu un seul soumissionnaire métal-plaisse incorporé pour un montant de 328 484 072 sous. Donc, je demanderai à M. Pépin, s'il vous plaît, pour… Oui. de cette dépense au même du règlement d'emprunt 1844 décretant une dépense et une immobilisation d'un emprunt de 3,4 millions. que le terme de remboursement de cet emprunt en vertu du règlement 1884 soit de 8 ans. J'en fais la proposition. Qui l'appuie ? Je l'appuie. Mme Baudry. Adopte à l'unanimité. Un autre contrat, cette fois, pour une déneigeuse à trottoirs sous pneus, qu'on peut aussi utiliser l'été, là, pour le transport de balais, pour le nettoyage des trottoirs, etc. Donc, on a eu deux soumissionnaires, Cubex limité pour un montant de 137 464 $ et FST Canada incorporé, équipement Joe Johnson, au montant de 141 224 $ et 99 sous. Donc, Mme Baudry pour l'achat. Oui. Alors, il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture d'une déneigeuse à trottoirs sur pneus au plus bas soumissionnaire conforme, soit Cubex limité, pour un montant de 137 464 $, taxes incluses, le tout aux conditions prévues dans les documents d'appel d'offres, de puiser les données requis aux fins de cette résolution à même le surplus accumulé affecté, provenant de la résolution 303-07-2019, pour une somme de 75 000 $ et que le solde soit puisé à même le surplus accumulé non affecté. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. M. Pépin? Adopte à l'unanimité. 4.3.4. Alors, c'est une désignation d'un projet prioritaire afin de tenir une consultation écrite en remplacement de la procédure d'enregistrement. Donc, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, on ne peut plus tenir de registre de consultation publique. Toutefois, on peut désigner un projet comme étant prioritaire. Donc, on veut par cette résolution-là avoir la possibilité de tenir un registre, mais via par écrit. Donc, et le projet consiste à la réfection du rang Saint-Joseph du chemin Fordyce et de la rue Albert. On souhaite qu'il soit prioritaire parce qu'on a attaché à ce projet-là une subvention au-delà de 800 000 $ et on ne veut pas la perdre. Donc, on va inviter les citoyens à se prononcer sur le projet par écrit. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations? Il va y avoir un avis public dans les journaux? Oui. En fait, ce qui a été proposé suivant le décret qui nous empêche de faire les consultations publiques et les tenues de registre, c'est qu'en lieu et place, on va faire un avis public qui va donner 15 jours aux citoyens pour se prononcer par écrit, à savoir s'ils sont pour ou contre. Dans ce cas-ci, on parle de l'augmentation du règlement d'emprunt. Donc, dans les prochains jours, on va publier un avis public sur le site Internet de la Ville, comme c'est prévu par notre règlement concernant la publication des avis publics. Donc, à partir de ce moment-là, vous aurez 15 jours pour m'envoyer par écrit, que ce soit par courriel ou par la poste, les oppositions à l'augmentation du règlement d'emprunt. Merci. M. Mercier. Donc, il est proposé de désigner le projet d'augmentation du règlement d'emprunt parapluie numéro 1869 comme étant un projet prioritaire, de remplacer la tenue du registre référendaire imposé par la loi par une consultation écrite, et ce, tel que permis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivant l'arrêté ministériel du 2020-008 du 22 mars 2020. Un avis public préalable de 15 jours devra être publié en conformité avec les dispositions du règlement numéro 1876 concernant les modalités de publication des avis publics de la Ville de Coenville afin d'informer les citoyens de cette procédure, le tout tel qu'exigé par le Mamache. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. M. Lussier? Adoptez l'unanimité? En 5.1, adoption, c'est le règlement 1869, en fait, qui modifie le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1,190 000 $ et autorisant l'exécution des travaux de réfection durant Saint-Joseph, chemin Fordyce et rue Albert. Donc, on vient de demander la possibilité de tenir le registre par écrit. Maintenant, on veut modifier le règlement pour l'amendement à l'emprunt. M. Pépin? Oui. Il est résolu d'adopter le règlement numéro 1869-01-2020, modifiant le règlement 1869 décrétant une dépense et un emprunt de 1,190 000 $ et autorisant l'exécution des travaux de réfection durant Saint-Joseph, chemin Fordyce et de la rue Albert. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. M. Mercier. Adopté à l'unanimité? 5.2, c'est un avis de motion. Alors, au niveau de la municipalité, nous avons six quartiers et, à ce moment-ci, la municipalité est en train de revoir comment on va diviser la municipalité et en faire des districts. Pourquoi qu'on va faire ce règlement-là de rediviser notre territoire? D'une part, c'est une règle du gouvernement à laquelle on va répondre parce qu'on avait comme un droit acquis, mais étant donné qu'il y a des développements dans la municipalité, il y a des quartiers qui pouvaient se retrouver avec au-dessus de 2 500 personnes, puis dans d'autres quartiers très peu parce qu'il y a moins de développement. Donc, ce que ça va nous permettre, c'est de rééquilibrer les quartiers, les districts en fonction de la population et du développement domiciliaire qu'il y a dans chacun des quartiers pour les trois ou cinq prochaines années. Donc, un premier avis de motion, Mme Baudry, pour la division du territoire. Oui. Alors, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera adopté le projet de règlement numéro 1886 concernant la division du territoire de la ville de Coenville en six districts électoraux. Le dit règlement a pour objet de diviser le territoire de la ville en six districts électoraux, chacun représenté par un conseiller municipal, et délimiter ces districts de façon à assurer un équilibre quant au nombre d'électeurs dans chacun d'eux et quant à leur homogénéité socio-économique. Donc, en 5.3, c'est l'adoption du projet de règlement maintenant. Oui, Mme Baudry. Alors, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1886 concernant la division du territoire de la ville de Coenville en six districts électoraux. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Juste expliquer peut-être aux gens, parce que c'est nouveau, c'est une première, puis ça peut… Il y a peut-être beaucoup de questions qui vous arrivent en tête, donc la façon que ça va fonctionner, les prochaines étapes pour ce nouveau règlement-là. Oui. Je vous laisse la parole, oui. Donc, en fait, pour ce qui est du règlement de division, une fois que le projet de règlement est adopté dans les jours qui vont suivre, je vais publier un avis public vous invitant à nous faire part de votre opposition au découpage dans sa forme actuelle. Donc, on va rendre public le projet de règlement avec la description de chaque district. À ça, il va y avoir une annexe qui est la carte projetée des districts électoraux. Donc, suivant l'avis public, vous allez pouvoir m'envoyer par écrit vos oppositions à ce découpage-là en tant que tel. Vous ne pouvez pas vous opposer au fait qu'on se divise en district, vous pouvez seulement vous opposer à la forme du découpage qui a été planifié par le conseil avec une firme externe. On a besoin de 100 demandes écrites, 100 personnes qui s'opposent pour qu'on puisse tenir une consultation sur la division du territoire. S'il y a les 100 demandes, bien, il y a un processus de consultation qui va commencer et il y a un chemin un petit peu plus long qui pourrait être expliqué en temps et lieu. Par contre, si je n'ai pas 100 personnes qui s'opposent, on va pouvoir procéder avec l'adoption à la séance suivant le délai prévu par l'avis public. Et pourquoi on le fait maintenant, c'est que toute la modification au niveau du délai pour les prochaines élections en novembre 2021, ça paraît loin, mais dans tout un processus comme ça, ça va être assez rapide. Donc, il faut ajuster tous nos documents en conséquence. Merci. 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 Ce règlement a pour objet d'encadrer l'utilisation du mobilier urbain sur le territoire de la Ville de Coenville pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Je dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 1887 concernant l'utilisation du mobilier urbain durant l'état d'urgence sanitaire relatif à la pandémie de la COVID-19. Demain, en séance extraordinaire qui sera huit clos, nous procéderons à l'adoption du règlement. Donc, il faut faire ça rapidement. Donc, demain, nous aurons une extraordinaire pour l'adoption. Ça nous amène au point 6.1. Approbation des comptes rendus du comité consultatif d'urbanisme pour les séances du comité qui se sont tenues le 4 et 17 mars dernier. M. Lussier. Il est proposé d'approuver les comptes rendus du comité consultatif d'urbanisme des 4 et 17 mars 2020. J'en fais la proposition. Qu'il appuie. Je l'appuie. M. Pépin. Adopté à l'unanimité. Les deux prochaines résolutions, c'est une demande d'occupation du domaine public. Alors, le resto-bar pub principal sur la rue principale et le restaurant rendez-vous café, à chaque année, doivent présenter une demande pour tenir leur terrasse extérieure, évidemment. Et il y a un coût de 100 $ qui se rattache à ça. Mais à chaque année, on doit passer une résolution pour les autoriser à avoir une terrasse. Et évidemment, quand toutes les mesures concernant le coronavirus seront levées, ils pourront installer leur terrasse extérieure. Donc, pour le 6.2, ça concerne le resto-bar pub principal, Mme Baudry. Oui. Alors, il est proposé d'approuver la demande d'occupation du domaine public relative à la propriété publique rue principale face au numéro civique 126, lot 3 606 413 du Cadastre du Québec, afin de permettre, après l'obtention d'un permis, l'installation temporaire pour l'été 2020 d'un aménagement démontable de terrasses extérieures commerciales sur la voie publique à M. Alexandre Boivin et Stéphane Boivin, propriétaires du pod principal. Des frais de 100 $ pour fin d'occupation périodique sont prévus, et ce, tel que prescrit au règlement numéro 1883 sur les tarifs 2020. L'occupation du domaine public face aux 126 rue principale est autorisée pour l'été 2020 uniquement. Le tout, tel qu'apparaissant au document portant le titre « Demande d'occupation du domaine public », lot 3 606 413 rue principale, pub principal 126 rue principale, local 101, daté du 14 février 2020, et soumis au soutien des présentes, j'en fais la proposition. Qui l'appuie? Qui l'appuie? M. Lussier? Adopté à l'unanimité. En 6.3, même chose pour le restaurant Rendez-vous Café, Mme Baudry. Donc, encore une fois, il est proposé d'approuver la demande d'occupation du domaine public relative à la propriété publique rue principale face au numéro civique 140, lot 3 606 413 cadastres du Québec, afin de permettre, après l'obtention d'un permis, l'installation temporaire pour l'été 2020 d'un aménagement démontable de terrasse extérieure commerciale sur la voie publique au propriétaire du restaurant Rendez-vous Café. Des frais de 100 $ pour fin d'occupation périodique sont prévus, et ce, tel que prescrit au règlement numéro 1883 sur les tarifs 2020. L'occupation du domaine public face aux 140 rues principales est autorisée pour l'été 2020 uniquement. Le tout tel qu'apparaissant sur le montage photo portant le titre « Demande d'occupation du domaine public » L'eau, 3 606 413 rue principale, Rendez-vous Café, 140 rue principale, daté du 14 février 2020 et soumis au soutien des présentes. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. M. Mercier? Adopté à l'unanimité. 6.4. Autorisation de dépenses concernant le fonds pour le réinvestissement local, l'argent qu'on récupère par comètre à chaque année. On a un solde de 29 000 $ dans ce fonds-là, et nous avons choisi, avec les commerçants qui nous demandaient, l'installation de bornes de recharge qui sera installée dans les stationnements rue Sud. Donc, M. Pépin, s'il vous plaît. Oui. Il est résolu d'autoriser un montant estimé à 10 000 $ pour l'achat de l'installation de deux bornes de recharge piédestales de type Smart 2 du réseau circuit électrique, de puiser les liens requis aux fins de cette dépense à même le surplus accumulé affecté et réservé au stationnement et réinvestissement local. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. M. Marcotte? Adopté à l'unanimité. Donc, nous avons retiré le 6.5, donc ça nous amène au 6.6, et on va pouvoir voir les images à l'écran. Technique. Je suis en train de vous dire que c'est un peu. On est en train de vous dire que c'est un peu. Je suis en train de vous dire que c'est un peu. Bon, on va poursuivre. Peut-être qu'on va pouvoir s'ajuster en cours de route, là. C'est un PIA pour le 131 et 135 rues de l'Arctique. En fait, c'est pour une habitation unifamiliale de type jumelé, premier étage. M. Lucie, s'il vous plaît. Alors, il est proposé d'approuver la demande de PIA 2020-017 relative à la future propriété 6 aux 131 et 135 rues de l'Arctique, l'eau 6,314,549 et 6,314,550 rues de l'Arctique, de manière à permettre la construction d'une habitation unifamiliale de type jumelé de un étage. Le tout tel qu'apparaissant en plein document portant le titre PIA 2020-17-131-135 rues de l'Arctique, daté du 4 mars 2020 et soumis au soutien des présentes. La présente autorisation est valide pour une durée de trois ans maximum. À compter de ce jour, à défaut pour le demandeur d'avoir complété la demande d'un certificat d'autorisation. Avant ce délai, la présente autorisation devient caduque. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Mme Baudry. Adoptez l'unanimité. On poursuit. 6,7, un PIA cette fois aux 107 et 111 rues de l'Arctique. Même chose, c'est un jumelé d'un étage, mais avec garage intégré cette fois, M. Mercier. Donc, il est proposé d'approuver la demande de PIA 2020-018 relative à la future propriété, 6 aux 107 et 111 rues de l'Arctique, lot 6,314,555 et 556 du cadastres du Québec, de manière à permettre la construction d'une habitation unifamiliale de type jumelé de un étage avec garage intégré, le tout tel qu'apparaissant au plein document portant le titre PIA 2020-017, 107 et 111 rues de l'Arctique, daté du 4 mars 2020, et soumis au soutien des présentes. La présente autorisation est valide pour une durée de trois ans maximum à compter de ce jour. À défaut pour le demandeur d'avoir complété la demande du certificat d'autorisation qui est le permis, avant ce délai, la présente autorisation devient caduque. J'en fais la proposition. Qu'il appuie. Qu'il appuie. M. Marcotte. Adoptez à l'unanimité. 6,8, un PIA aux 262 rues de l'Arctique. Cette fois, c'est une résidence unifamiliale. M. Marcotte. Il est proposé d'approuver la demande du PIA 2020-019 relative à la future propriété 6 aux 262 rues de l'Arctique, l'eau 5,034,715 du cadastres du Québec, de manière à permettre la construction d'une résidence unifamiliale de un étage avec garage intégré. Le tout tel qu'apparaissant au plan et document apportant le titre PIA 2020-019, 262 rues de l'Arctique, daté du 4 mars 2020, est soumis au soutien des présents. La présente autorisation est valide pour une durée de trois ans maximum à compter de ce jour. À défaut pour le demandeur d'avoir complété la demande du certificat d'autorisation de permis, avant ce délai, la présente autorisation devient caduque. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Mme Baudry. Adoptez à l'unanimité. 6.9 115-119 rues de l'Arctique, encore une fois, et maintenant c'est de type jumelé, premier étage. Mme Baudry. Oui. Alors, il est proposé d'approuver la demande du PIA 2020-023 relative à la future propriété 6 aux 115 et 119 rues de l'Arctique, l'eau 6 314 553 et 6 314 554 du Cadastre du Québec, de manière à permettre la construction d'une habitation unifamiliale de type jumelé de un étage. Le tout tel qu'apparaissant au plan et document portant le titre PIA 2020-023, 115 et 119 rues de l'Arctique, daté du 4 mars 2020, est soumis au soutien des présentes. La présente autorisation est valide pour une durée de trois ans maximum à compter de ce jour. À défaut pour le demandeur d'avoir complété la demande d'un certificat d'autorisation avant ce délai, la présente autorisation devient caduque. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. M. Mercier. Adoptez à l'unanimité. Ok. 6.10, un PIA, cette fois au 519 rue principale. C'est une propriété à côté de l'église Sainte-Rose. Mme Baudry. Oui, il est proposé d'approuver la demande de suivi de PIA 2020-003 relative à la propriété sise au 519 rue principale, l'eau 3 356 372 du Cadastre du Québec, de manière à permettre une modification à la demande initiale touchant les ouvertures portées-fenêtres du bâtiment. Le tout tel qu'apparaissant au document portant le titre suivi PIA 2020-003 519 rue principale, daté du 16 mars 2020, est soumis au soutien des présentes. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. M. Pépin? Adoptez à l'unanimité. Bon, désolé pour la technique. On sera meilleur la prochaine fois pour vous présenter les images. Ça nous amène au point 6.11, autorisation d'utilisation du terrain occupé par le musée Brot, 225 rue principale, aux fins d'aménagement d'un jardin collectif. Donc, le comité vert, très actif à Coandville, est à la recherche d'un terrain pour pouvoir faire un jardin collectif. Donc, ça va se faire derrière le musée Brot, que c'est un terrain qui appartient à la municipalité. Donc, la résolution, en fait, nous permet de pouvoir utiliser cet espace-là. M. Marcotte, s'il vous plaît. Il est proposé d'autoriser le comité vert à utiliser la partie arrière vacante de l'immeuble situé au 225 rue principale, soit la partie adjacente au boulevard Dieppe, pour l'aménagement d'un jardin collectif. De mettre à la disposition du comité vert l'aide ponctuelle des services de la Ville pour une aide en articule dure, un espace fermé pour la disposition des outils de jardinage, ainsi que l'aide du service des infrastructures et des immobilisations pour l'aménagement du jardin, selon les disponibilités des employés. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. M. Lussier? Adoptez à l'unanimité. 7.1, aide financière, repas des travaux. Comme je vous l'expliquais tantôt, pour le projet de réfection de Fordyce, Albert et Saint-Joseph, on va demander un report pour… les travaux devaient être complétés pour la fin août, donc on demande au ministère un report au 31 décembre. Donc, M. Mercier, s'il vous plaît. Donc, il est proposé d'informer le ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports de son intention de reporter et compléter les travaux de réaménagement de la configuration de l'intersection de la rue Albert et du chemin Brosseau, le dossier numéro AIRL 2018-487, au plus tard le 31 décembre 2020. D'informer le ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports de son intention de présenter un nouvel échéancier de réaménagement de la configuration de l'intersection de la rue Albert et du chemin Brosseau, donc le AIRL 2018-487, avant la fin de l'année financière 2020, si la réalisation des travaux s'avérait impossible considérant les circonstances entourant la COVID-2019. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Mme Baudry? Adopte à l'unanimité. Pour le même projet cette fois, mais c'est pour l'aide financière venant du redressement des infrastructures routières locales. Donc, M. Mercier. Donc, il est proposé d'informer le ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports de son intention de reporter et compléter les travaux pour la réfection du rang Saint-Joseph du chemin Ford Ice et de la rue Albert, numéro de dossier AIRL 2016-300 BC et D, au plus tard le 31 décembre 2020. D'informer le ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports de son intention de présenter un nouvel échéancier pour la réfection du rang Saint-Joseph du chemin Ford Ice et de la rue Albert, AIRL 2016-300 BC et D, avant la fin de l'année financière 2020. Si la réalisation des travaux s'avérait impossible considérant les circonstances entourant la COVID-2019, j'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Oui, Mme Baudry. Adoptez à l'unanimité. 8.1, cette fois, concernant le club de curling de Cowanville. Alors, ils ont la possibilité de déposer une demande d'aide financière au Fonds agri-esprit de FAC, qui demande l'appui de la municipalité et de leur permettre de recevoir ces sommes d'argent-là et pouvoir le retourner. Donc, j'inviterai M. Lucie, s'il vous plaît, pour la résolution. Il est proposé d'appuyer la demande du club de curling de Cowanville au Fonds agri-esprit de FAC, d'autoriser le directeur ou le directeur adjoint du service des loisirs et de la culture à signer pour et au nom de la Ville tout document utile ou nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution, de verser à l'organisme de subvention reçue, la subvention reçue s'il y a lieu dans le cadre du fonds agri-esprit de FAC. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. M. Marcotte, adoptez à l'unanimité. Ça va permettre de modifier le système de réfrigération, je crois, pour sauver des coûts. 9.1, adoption de plan de mesures d'urgence. Donc, à chaque année, on est invité comme municipalité à revoir notre plan de mesures d'urgence et à en faire l'adoption. M. Marcotte. Il est proposé d'adopter le plan de mesures d'urgence de la municipalité préparée par priorité stratégie telle que soumise. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. À cette même résolution-là, on nomme le coordonnateur des mesures d'urgence à être responsable de la mise à jour de la révision du plan de mesures d'urgence et d'abroger tout plan de sécurité civile adapté antérieurement par la municipalité, ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan. En 9.1, cette fois, autorisation de signature de la lettre d'entente avec l'Association des pompiers de Coen-de-Ville. Alors, ce que ça va permettre, c'est de faire l'embauche instantanée de pompiers temporaires, donner cette responsabilité-là à notre directeur général. Dans des cas comme on vit présentement, on se doit d'agir rapidement. Donc, il est nécessaire de revoir cette entente et d'inclure les pompiers temporaires. Donc, M. Lussier. Il est proposé d'autoriser le directeur général et le directeur du service de sécurité incendie à signer pour et au nom de la Ville une lettre d'entente avec l'Association des pompiers de Coen-de-Ville, et ce, afin d'ajouter les articles nécessaires à l'entente actuellement en vigueur afin d'y inclure les pompiers temporaires. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Mme Baudry. Adoptez à l'unanimité. 9.3. Cette fois, vous savez qu'à chaque fois que notre service d'essai incendie se dirige vers un incendie, il doit y avoir un minimum de personnes requis selon notre couverture de risque. Et dans un cas comme on vit présentement, on souhaite se suspendre à cette obligation-là, advenant qu'on n'ait pas nos cinq pompiers disponibles. On ne souhaite pas ça, mais il faut être en mesure de le prévoir. Donc, j'inviterais M. Pépin. En fait, c'est de la suspension de certaines obligations du service de sécurité incendie découlant du schéma de couverture de risque incendie, ce qu'on appelle la force de FRAP. Donc, M. Pépin. Oui, il est résolu de suspendre jusqu'à nouvel ordre les obligations de la municipalité relative aux actions 28 et 29 découlant du schéma de couverture de risque incendie. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. M. Mercier. Adoptez à l'unanimité. Merci. Ce qui complète notre séance, donc nous avons des statistiques pour les permis de construction qui s'est fait là en mars 2020. Donc, est-ce qu'on peut avoir… Oui, je n'ai pas le plan. Par contre, j'ai le nombre de permis accordés pour le mois total. On est quand même à 32 permis qui a entraîné la création de 16 logements pour un total mensuel de 2 168 890 $, donc notamment par la construction de deux bâtiments de six logements, ce qui porte le total à l'année à 12 848 8 $, comparativement à 7 630 000 $ pour l'année passée au même moment. Merci. Nous avons aussi dans les documents reçus le dépôt de la liste des mouvements du personnel de la Ville, le dépôt du rapport des déboursés de mars 2020, le dépôt de la liste des dépenses par approbateur, le dépôt du rapport des transferts budgétaires pour mars 2020, le procès-verbal de la séance du conseil de la MRC tenue le 17 mars 2020, le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration de la régie aéroportuaire régionale des cantons de l'Est du 3 mars 2020 aussi. Donc, évidemment, on n'a pas de deuxième période de questions. Je vous invite à les inscrire par Facebook. On vous répondra dans les prochains 24 heures. On vous remercie d'avoir été avec nous pour cette séance du conseil diffusé sur le web. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Baudry, appuyé par… Et j'appuie. Appuyé par M. Pépin. Merci tout le monde. Soyez prudents, soyez vigilants. Et puis, je pense que tous ensemble, ça va bien aller. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.